Les pensées d'Imen, chapitre 1, 2022 17 janvier 2022, 13h13, à l'hôpital de Riss-Orangis. Une femme sur un lit d'hôpital, masque à la bouche, accouche d'une petite fille, Imen. Elle regarde ses petites mains, ses petits pieds, son petit nez et ses cheveux bouclés. La mère, sourire aux lèvres, regarde son mari derrière la porte, avec leur fils de 7 ans, impatient de retrouver sa maman et de voir sa petite sœur. Imen est loin d'imaginer ce qu'il se passe dans le couloir d'à côté. Des pleurs de tristesse, des morts enroulés dans des sacs blancs qui s'entassent, l'hôpital en manque d'effectifs est surpassé par les événements présents, des journalistes devant l'hôpital veulent des chiffres exacts sur les cas de Covid-19 pour pouvoir informer les médias. En dehors de l'hôpital, une foule marche avec des pancartes écrites « Mon corps, mon choix, ma vie ». À la pharmacie d'en face, on aperçoit des gens se battre pour le vaccin. Dans la chambre, la mère d'Imen regarde les yeux marrons de son enfant. On peut voir un sentiment de fierté. Imen pense. Le goût du monde, c'est l'odeur de la lessive sur la veste bleue de ma maman. Sous-titrage Société Radio-Canada